Synthèse de tout ça, je peux rappeler que ce que je vous ai dit, deux facteurs soulagés. Le premier facteur sous lequel j'aimerais développer un tout petit peu, je ne vais pas résoudre ce problème-là en cinq minutes, c'est le facteur, vous vous souvenez, des deux moteurs dans mon modèle d'apprentissage, la motivation et l'interaction. Ce sont la motivation et les interactions. Alors, je dois vous dire que les recherches en termes de motivation en pédagogie d'adulte ne sont pas très développées. Les théories de la motivation se sont surtout centrées sur, grosso modo, des étudiants du primaire, du secondaire, du début de l'université, aucun doute. Pour moi, ce n'est pas très grave, parce que ce qui motive le petit enfant, qui n'est même pas encore dressé sur ses jambes, à mettre deux culs l'un au-dessus de l'autre et à voir si ça va tomber, c'est la même chose chez l'adulte. C'est notre soif de connaissance, c'est notre soif d'apprendre, c'est notre volonté de comprendre. Et comment est-ce qu'on développe ça ? Et comment est-ce qu'on l'étouffe ? Comment est-ce qu'on l'étouffe cette hyperactivité de l'enfant, cette curiosité que nous avons tous lue, c'est des petits-enfants, et ils arrivent au secondaire. J'ai eu cours de physique, alors que trois années, ils demandaient, tiens, l'arc-en-ciel, tiens, la bougie, pourquoi ça donne de la lumière ? Vous voyez un peu ça ? Je crois que les problèmes sont les mêmes. Et quand j'ai des enseignants qui arrivent avec des pieds de plomb dans mes formations, je crois que ça procède des mêmes éléments et surtout des mêmes solutions. Lioui, en 1938, disait que la grande chose que l'on pouvait donner à nos formés, stagiaires, étudiants, c'était de conserver ce qu'on apprend. De le maintenir comme une petite flamme qui doit toujours être là. Et vous allez dire, vous devenez poétique là maintenant ? Non, pas du tout. Je suis en train de parler au nom de la Commission européenne qui est en train de dire l'apprentissage toute la vie durant, les connaissances que l'on apprend à l'école ou à l'université dans certains domaines deviennent obsolètes après un an, etc. Il y a ça aussi là-dedans. Vous voyez, vous avez toujours les deux côtés à la discussion. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur la motivation ? Je prends deux exemples. Deux exemples. Le premier, Albert Bandura. Le deuxième, ici, Roland Vieux, un collègue de l'université de Sherbrooke. Alors Bandura, c'est quelqu'un qui arrive à la fin de ce qu'on a appelé les behavioristes. Vous voyez ce que c'est ? Les behavioristes, on les décrit maintenant. Mais c'était des personnes qui étudiaient le comportement behavior. Autrement dit, comment est-ce que les choses que je mets autour d'un sujet vont modifier son comportement ? On peut décrier les behavioristes, mais enfin, ça a quand même des relents très forts avec les théories de la motivation. Bordura, lui, il est à la fin, à quelque part, de la grosse période du behaviorisme. Et il a commencé à se dire, mais ce n'est pas qu'un effet de ce qu'on met autour de l'apprenant, de l'environnement, mais c'est aussi une question de perception par la personne. On est en 1925, 1935, à quelque part. À une époque, on croyait qu'on allait créer des machines, qu'il allait créer des environnements, on allait mettre sa tête dans la machine, on allait répondre aux questions, on allait apprendre. On en était là. Et lui, tout à coup, il dit, il n'y a pas que ça. Il y a la manière dont la personne vit cette expérience d'apprentissage. Et donc, il a fait des recherches sur, par exemple, ici, c'est assez intéressant, parce que ça touche à l'audiovisuel. On en parle encore maintenant. Est-ce que les films violents rendent violents les gens, etc., 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 etc. Il n'y avait pas mal de temps. Et lui, il faisait déjà des recherches où un petit gâteau de trois pouvait voir par un hublot une petite fille en train de maltraiter une poupée, etc., dans tous les sens. Et elle n'était pas punie. Et donc, le petit garçon qui était mis en présence de la poupée, « POM ! » Et donc, il s'est dit, « Tiens, là, il y a des choses qui font qu'on apprend des autres, mais que c'est lié à des perceptions du contexte aussi. » Et donc, Bambura a travaillé ce qu'on appelle l'apprentissage vicarien. Vous savez ce que c'est ? Dans les collèges anglo-saxons, dans mon collège aussi, à Soigny, pas très loin d'ici, le préfet de discipline était un guillère. C'est l'adjoint du curé. Et dans la salle d'études, quand un élève avait fait quelque chose de bien, il disait, « Viens ! » Et il lui offrait un livre. Vous voyez, quand on fait bien, qu'est-ce que la salle apprenait ? Elle apprenait la valeur de ce que l'étudiant avait fait, et elle apprenait ce qui allait arriver si on faisait ça. Et d'autre part, « Toi, là, élève Dupont, viens ici, prends sur les doigts. » Et donc, il a commencé à travailler ces paramètres qui sont liés à la perception que les personnes ont du contexte. Par exemple, du contexte de changement de comportement, du changement élégatif. Et il a mis en avant, là, cette « expectancy value », la valeur, c'est la valeur de l'activité, ce que c'est bien, c'est mal pour aller vite. Et « expectancy », c'est ce qui va arriver si on fait ça ou si on ne le fait pas. Il y a aussi, on est plus loin dans la notion d'efficacité personnelle. Si on n'arrête pas de dire à des étudiants, « Vous êtes belles, vous ne y arriverez pas », ça va marcher, ils vont le devenir. J'ai vu, de mes yeux, vu, jeunes enseignants, on raconte toujours, ça, je ne sais pas si on raconte en France, en Belgique, on raconte ça, mais moi, je l'ai vu, des professeurs qui disaient « Vous voyez, là, vous êtes à cinq, hein ? » Eh bien, à la fin de mon cours, il en restera deux. Comment voulez-vous qu'un formé, qui sait que finalement, il y a une sorte d'aléatoire, un coup près qui va lui tomber dessus, se développe, prospère dans une situation ? Je n'ai pas dit qu'on faisait ça à l'ENTE. La motivation, ça c'est Roland Viau, on est passé à un autre qui nous dit, ben oui, ça va vous paraître peut-être non-objectif, rappelez-vous, je viens des sciences, mais oui, cette subjectivité intrinsèque de la manière dont un individu qui n'est pas un autre, qui est dans un autre contexte, va rentrer dans votre dispositif, dépend évidemment de la perception qu'il a du sens, de la valeur, de la compétence qu'il va atteindre, etc. Le gros problème, un des gros problèmes, c'est que les enseignants parlent rarement de ça. Autrement dit, voilà, je viens vous donner un cours d'électricité, alors vous savez tous, l'électricité, l'un de gros, on va repartir. Et, attends, quels sont les consignes, quels sont les critères, qu'est-ce qu'on va voir dans ce cours, qu'est-ce que je vais apprendre en plus, qu'est-ce que je vais pouvoir résoudre comme genre de problème ? Ça, ce sont des éléments qui vont permettre à l'étudiant d'avoir une bonne perception du contexte. Je suis là pour vous aider à apprendre, et ce que je vais enseigner, vous savez, c'est parfois pas très drôle, mais vous allez voir, avec ça, que vous comprenez quelque chose, et vous allez pouvoir résoudre tel type de problème fondamental. Viole a très bien montré, il est récent, donc 94, que la dynamique motivationnelle démarrait des perceptions du contexte et essentiellement de la valeur de la tâche. On me fait faire ça, mais pourquoi ? Dans quel but ? Dans quel sens ? Est-ce que ça va me rendre plus professionnel ? Ça va me permettre de répondre à davantage de sollicitations ? De pouvoir répondre avec pertinence à des problèmes qui vont survenir ? Le sentiment de sa compétence, donc important de partir, commencer un coup, je vous ai déjà donné une recette, une deuxième. Vous parlez des théories de la motivation, qu'est-ce que vous savez déjà là-dessus ? Allez, ne dites pas que vous n'avez jamais rencontré ce mot-là, selon vous, qu'est-ce que c'est ? Oula, le professeur s'adresse à nous en disant, tiens, est-ce que vous allez dire ? Mettez quelque chose d'important, d'accord ? Mettez les former en position de profiter de votre dispositif, le contrôle sur la tâche. Quoi que vous fassiez, les cartes sont battues. Moi, des cours comme ça, j'en rentre depuis toujours. C'est toujours la même chose. Il y a des étudiants qui viennent ici, ils n'ont pas les bagages suffisants, alors là, vous pouvez quitter le cours, les autres peuvent bien m'en occuper. Oh non, non, non. Et j'ai l'air de travailler la caricature, parfois on n'est pas très loin de ça. Donc trois paramètres importants, et il y a un monde bien que ça conduit sur l'engagement. L'étudiant retrouve ses manches et dit, ok, ok, on va y aller, on va travailler ensemble. Alors, du coup, la persévérance, la performance, et évidemment, on rentre dans un cercle vertueux. Plus on a des expériences d'apprentissage positif, le bien savoir, finalement, plus finalement on va adhérer à des dispositifs de construction collective de connaissances. J'avais déjà parlé de ça, je reviens. Important. L'enseignement stratégique. Alors, l'enseignement stratégique, il parle de trois choses. J'ai déjà donné pas mal de choses, le fait de travailler la valeur, le sens, le fait de travailler ce que l'étudiant, le formé, le stagiaire, c'est déjà. Troisième chose, commencer une formation en contextualisant. Je crois que c'est assez évident dans des établissements comme l'autre, mais si je donne un cours de développement durable, etc., je vais donner des cas, des anecdotes, des problèmes qui se sont posés. Voilà, c'est là-dedans que je vais vous parler. C'est la contextualisation. Et puis, j'en vais dire, il n'y a rien à faire. Il y aura le moment de la décontextualisation, de profiter de ce qui s'est dit pour donner des modèles, des structures, des invariants, des théories, etc., etc. C'est un passage obligé, vous pouvez être rassuré, c'est pour qui c'est important, et je vous l'ai dit, ça l'est. Et puis, il y a la troisième phrase qui est la recontextualisation. Vous êtes venu avec des questions, des problèmes, des cas. Je vous ai donné des modèles. Est-ce que ces modèles vous permettent de voir des situations, des problèmes, des cas d'une autre façon ? Et on rentre là dans un cycle contextualisé, décontextualisé, recontextualisé. Ce sont des éléments malgré tout assez évidents. Toujours ce modèle d'apprentissage, les ressources internes, les activités, les productions, etc., tournent autour de ça. D'autres chercheurs ont parlé, évidemment, de la contrôlabilité. Ça veut dire, quoi que je fasse, dans ce cours, on n'a jamais que tout se convaincu. Ça veut dire que même si je fais des efforts, je ne vais pas contrôler ce qui va arriver. Mais le sentiment de compétence, j'en ai parlé, ils ajoutent aussi, ces chercheurs anglo-saxons, le sentiment de participation et de proximité. Donc, le sentiment de participer à un collectif de construction de connaissances, de rencontres avec d'autres qui me permettent d'avoir des éclairages différents sur ma problématique. Ils ont montré que ça intervenait dans la motivation. C'est assez amusant, d'ailleurs, parce que dans mon modèle, ça veut dire que le moteur qui était là, l'interaction, elle intervient sur le moteur motivation. Et donc, on voit qu'on a toutes sortes de boucles de rétroactions, etc. Ces éléments de motivation pour lui donner le content personnel, l'intérêt, l'application et la facilitation de l'apprentissage. Désilité, l'idée de contexte, l'idée de valeur de ce qui est proposé, je vous ai parlé de ça, l'idée d'efficacité, l'idée de contrôle. Ça ne va pas être facile, mais vous allez voir ce modèle. Je vais vous aider, vous allez arriver à l'utiliser dans quel type de sentiment de passion. Motiver, je reprends sur la DIA un peu tout ce que je vous ai dit, travailler les connaissances antérieures. Mettre les étudiants au courant du programme fondamental. Je travaille dans des comités d'année. Dans mon université, les comités d'année, ce sont des organes paritaires, enseignants et étudiants, pour discuter du cours. Et les étudiants, mais j'étais vraiment frappé. Ce que je vous dis, toutes les anecdotes que je vous dis, je les ai vécues. À un moment, des étudiants, première licence, pour employer votre système, disent, mais nous on ne comprend pas bien pourquoi, c'était dans des études de psycho, on a de l'épistémologie, de la biologie, de la linguistique, etc. Et je dis, la carte de prof, c'est vrai, vous ne expliquez pas pourquoi ce cours ? Un professeur m'a répondu de sa superbe, écoutez, ça ne sert à rien du tout, ils ne peuvent pas comprendre. Alors là, je deviens furieux. Ça ne va pas. Bien sûr que les étudiants peuvent comprendre. Bien sûr qu'un responsable de programme doit annoncer la cohérence du programme. Bien sûr qu'un responsable de formation ne doit pas dire, « Bon, voilà, on m'a dit de vous parler de ceci, alors vous savez, donc qu'est-ce que ça vient faire dans la formation ? » Ce sont des éléments importants, mais aussi, il a intégré la valeur et parler de tout ça. L'interaction, pour terminer, en deux dias. L'interaction, nous apprenons en nous, d'accord ? L'apprentissage, je vous le dis assez, c'est un phénomène individuel d'appropriation, mais nous apprenons avec les autres, c'est là-dessus que notre société est quelque part bâtie. Très bien, par nous, Ivan Vygotsky, qui parlait du rôle de l'enseignant comme un constructeur d'échafaudage. Autrement dit, les connaissances sont là, les connaissances internes sont là, et l'enseignant va planifier, et il va planifier cette construction en tenant compte de la culture et de l'histoire des concepts. Comment ces connaissances sont venues aux gens ? Pourquoi on a développé tel type de modèles ? À quelle question est-ce que ça répond ? Et c'est autant dit, souvent, Vygotsky est accroché à l'apprentissage collaboratif, et on dit que sa vision est socio-historique, c'est-à-dire qu'elle inclut l'apprentissage, finalement, dans ce grand mouvement où les plus âgés apprennent aux plus jeunes, si vous me comprenez, où il y a une sorte de transmission, un devoir de transmission des connaissances, mais dans l'espoir que le jeune en face de moi ne va pas faire ce que nous reproduit, on ira éventuellement plus loin, etc. Il y a ce qui est là. Et ici, je n'ai pas pu résister, c'est vrai que l'apprentissage collaboratif, on nous parle d'intelligence collective, on nous parle de co-construction de connaissances, on nous parle du fait que les savoirs institués sont en train de vaciller, parce qu'il y a une sorte d'intelligence qui se construit sur Internet, enfin, vous avez entendu ces choses-là. Je l'ai dit avec beaucoup de scepticisme, et je me dis en moi-même, depuis que Lévy a parlé de l'intelligence collective, est-ce qu'elle ne serait pas en train de se mettre en route, même si c'est encore un peu voiteux pour le moment ? Restons ouverts à ces perpétitions-là. Alors, l'apprentissage collaboratif, mes professeurs, ils me disent souvent, vous savez, ces travails de groupe, les forums, ça ne marche pas. Tiens, tout le monde s'est donc trompé. Et en fait, le gros problème que j'ai étanglé, c'est le choix des tâches. Un groupe doit avoir une tâche, un projet qui lui est assigné. Les membres du groupe doivent avoir des rôles, l'animateur, le gardien du temps, le rapporteur, celui qui va chercher les informations, celui qui va mettre en forme, etc. Mais plus sérieusement, j'ai distingué deux types de tâches. Alors, le premier type de tâches, et je n'ai pas dit par là que ce n'était pas important, c'est les algorithmes à appliquer, réponse fermée. Quelle est la valeur du courant qui va circuler ? Si c'est 12,5 ampères, ce n'est pas 350. C'est une réponse fermée. Niveau d'actronomique plus faible, on est dans la mémorisation, la compréhension, l'application. D'autres types de problèmes, qui sont des problèmes complexes. Vous savez très bien, quand on doit, comment ça s'en rend compte, quand on parle de développement durable, de perspectives écologiques, etc. Même dans notre université, les ingénieurs ont des cours d'environnement, etc. Puisque depuis quand même quelques temps, on sait bien qu'on n'installe pas une minute de tension n'importe où, n'importe comment. Et donc, ces problèmes sont complexes, parce qu'à la fois, il y a des sciences, mais il y a aussi parfois de l'économie, il y a aussi de l'écologie qui vient de se mettre. Et donc, les problèmes sont devenus complexes, probablement pour les biens des hommes et de la planète. Ils sont peu structurés, parce que, vous savez, il n'y a qu'à l'école, où les problèmes se terminent par une question. Quelle est la vitesse du boulet au bas du plat infilé ? Dans les vrais problèmes de la vie courante, les questions ne sont pas posées. Les gens vous disent, ça ne va pas, ça ne va pas bien, on devrait changer, etc. Mais les questions, c'est vous qui allez devoir les faire émerger. C'est ça, mon problème. Je dis souvent, ils ne se terminent pas par un point d'interrogation, la question n'est pas posée. Les opérations cognitives sont plus complexes, il faut chercher des informations, il faut analyser les problèmes, il faut refaire des synthèses, des moratoires de solutions, etc. Alors, je ne dis pas que ça est bien, et ça n'est pas bien. Je dis simplement que les tâches qui sont ici sont plus adaptées à l'apprentissage collaboratif, parce que ce sont des tâches qui demandent de la décentration, des points de vue différents par rapport à la situation, d'autres types de perspectives, et là, le travail de groupe peut apporter quelque chose. Donc, très important, souvent, quand les professeurs viennent me voir avec des travaux de groupe qui ne marchent pas, c'est parce qu'ils donnent un travail où il est plus vite fait de le faire tout seul, où le groupe est plus un fardeau qu'il n'est dans l'apprentissage. Donc, c'est ce qu'on appelle, là, on pourrait, les tâches qui sont en outils du groupe. C'est très lié à des éléments de motivation, l'idée que dans le travail du groupe, il y a des choix, des priorités à émettre, il y a une idée de défi, il y a une idée de contrôle de son activité, le groupe peut s'organiser, et évidemment, il y a une idée de collaboration, ça, c'était fait pour avoir les 4 C de Paris. C'est très proche des facteurs de motivation, vous avez vu, quand j'ai parlé de la motivation, j'ai parlé de l'interaction, je parle de l'interaction, je reviens dans la motivation, où Viau dit les éléments de motivation, c'est faire des choix, l'atteinte représentée pour défi, il y a des occasions d'interaction, il y a des balises, il y a des balises. Attention, le travail du groupe, ce n'est pas l'apologie du désordre, non, 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 c'est quelque chose qui est finalisé à un objectif d'acquisition de connaissances et de compétences. Interagir, je vais ici quelques éléments, mais qui touchent à tout ce que j'ai déjà vu ici, l'idée d'interdépendance, très importante, que le travail du groupe ne puisse pas être résolu sans une dépendance des personnes qui a mis le groupe, l'importance des feedbacks aux étudiants, vous êtes les experts, donc il faut pouvoir relancer le travail des travaux de groupe. Combien de travaux de groupe j'ai vu ? Ça se passait comme ça. Voilà, maintenant, vous allez faire un travail de groupe, vous allez essayer de dépingler des facteurs importants pour la motivation dans vos contextes de formation. Voilà, je vous donne jusqu'à 1h10. Voilà, bon travail. 1h10. Voilà, le travail de groupe est terminé, donc maintenant, nous allons passer aux théories de 2h. Non, ça ne va pas. Travail de groupe, passez de table en table, allez récolter ce qui se dit. Quand vous revenez après le travail de groupe, petite présentation par les groupes, vous relancez des synthèses, vous théorisez, etc., etc. On travaille les autres, il n'y a pas un truc qu'on fait. On nous a dit à l'école qu'il fallait faire des travaux de groupe. C'est vraiment ça. Donc, l'idée de penser les méchants de synthèses. Je termine avec un peu de l'écriture. Voilà. Donc, le livre que j'ai écrit, l'un est plutôt orienté sur l'exposé d'aujourd'hui, la théorie et méthode, l'autre va plus du côté de l'e-learning. Yannick, tu l'as dit, ne fais pas ici que je ne vais pas vendre et signer mes livres à la sortie. Ce n'est pas ça du tout. Pour des personnes qui veulent une bonne... Oui, bien sûr. Qui veulent une bonne... Une ressource, en tout cas. Ben voilà. Sachez, par ailleurs, que pas mal d'éléments qu'on retrouve dans ces livres, tu l'as dit, ça se trouve sur Internet, donc il n'y a pas de souci. Voilà. J'espère ne pas vous avoir trop embêté. Je vous remercie pour votre attention. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.